Bonjour à tous, Etienne Gauthier donc aujourd'hui on était chez Noël de Neuville pour un tour de plaine sur comment optimiser son meilleur outil donc le meilleur outil pour Noël c'est le sol qui fait que ça fait des années qu'il travaille sur le sol et donc on a échangé avec les membres sur sa technique et d'échanger sur des petites astuces que Noël a depuis des années grâce à Lucien Ségui notamment donc voilà moi j'avais le rôle d'aujourd'hui plutôt d'animer sinon à côté voilà je suis agronome sur le secteur de l'est avec une spécialisation polyculture élevage et donc aujourd'hui on était vraiment sur la ferme Noël en système céréalier sur une structure de 400 500 hectares en semis direct depuis 27 ans pratiquement avec des semis à la volée des semis nature et du semis direct semoire à dents semoire à disques avec des multitudes de cultures voilà Noël est à pour politique de tout ce qui passe dans la moissonneuse c'est possible de les semer sur la ferme parce qu'ils stockent sur la ferme il trie et sèche donc ça lui porte beaucoup de solutions et quand il sème aussi donne beaucoup d'opportunités sème en moyenne 10 espèces quand il sème quelque chose donc c'est vraiment il s'adapte au climat autant il n'y a rien trop de figé il ya quelques notions de respecter d'alterner les cultures printemps hiver légumineuses graminées et des notions de couvert aussi de répartition selon la culture qui va suivre mais c'est il a quelques notions de base mais après il s'adapte beaucoup au climat selon la sécheresse notamment cette année il fait très sec où il fait beaucoup de semis à la volée bah là cette année il va pas se mettre semi à la volée dans les cultures parce que le sol est trop sec qui fait que les levées vont pas être garantie et du coup l'investissement est pas là quoi et ce qui est important aussi pour Noël c'est vraiment de limiter les frais donc tout ce qui sème c'est beaucoup de semences de ferme et c'est pour ça qu'il a investi beaucoup dans les couverts parce que c'est de la semence de ferme qui lui coûte pas cher voilà pour aujourd'hui donc on a vu des semis directs de maïs de soja de blé dans différents contextes et aussi le gros pilier de Noël c'est de travailler sur la matière organique il a investi beaucoup de recherches et d'investissements pour toujours augmenter la matière organique du sol avec le principe toujours nourrir et protéger qui fait que nourrir par la matière organique et le protéger par la réduction du travail du sol au bout d'un moment quand on a un panel de culture comme on a et puis comme on stocke comme on trie on a du boulot toute l'année donc sur la ferme on a on a un associé on prend des stagiaires quand ils tombent sur un bond ça va quand c'est moins bon ça c'est vraiment bien sinon on le fait nous même on a Lucie qui nous donne à coups de main aussi bah à cirque on a plusieurs sites on n'a pas que ce site là on en a 15 kilomètres bon enfin non mais le travail est quand même réparti tout le temps il y a du boulot ici 94 depuis 95 94 94 c'était le ça a été labouré c'est là qu'il y avait les par le prédécesseur quoi et après c'était fini ah non 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 c'était culture il y a déjà un peu l'aspect économique il y a on a compris enfin je pense qu'il y a un moment qu'on a compris que il fallait vraiment espacer les cultures quoi c'est quoi comme critère encore ouais pas de blé pas de graminé qui se succède ça j'essaie ouais la parcelle en face c'est catastrophe c'est un c'est de l'orge de blé avec un bon blé qui avait une bonne paille on a se mis au disque c'est pour ça qu'il y a ce maradon et on a coincé la paille dans on a on n'a pas pris le temps de mettre les chasses débris on n'avait pas le temps on se met d'autres parcelles on se met du blé de soja donc c'est pour ça qu'on rajoute un deuxième ce maradon pour mais moi aujourd'hui pour réussir même de l'orge ça sera de l'orge de soja là par rapport à ça donc toi il y a l'espace économique le coût des engrais donc la grosse surface en soja cette année pour pas acheter d'engrais et puis l'an prochain les escourgeons je vais mettre une partie blé de soja il y a une évolution constante on était autour de trois j'ai dit tout à l'heure trois trois et demi parce que c'est donc du coup c'est quand même des fermes d'élevage c'est la nièvre et puis alors après ici par contre si on remonte en arrière après la guerre on va dire j'étais pas là fermes d'élevage tous les étables et tout le bazar et tout ça et donc dans le temps les fumiers étaient au près enfin au près tout près ils n'allaient pas au fond donc les parcelles du fond ils seraient peut-être un peu plus light en matière organique les chartiers n'étaient pas trop courageux dans le temps ils n'avaient pas trop loin beaucoup mis de comme chez frédéric des des composts de déchets verts on a une station à nevers donc c'est de la pelouse des arbres des machins comme ça quoi c'est composté c'est il ya des palettes enfin les clous sont enlevés c'est propre c'est des bons produits et c'est pas trop cher comment du bois ouais ouais du bois par rapport à ça c'est une toute façon avec la zote ça va être pareil avec beaucoup de choses la position de lucien c'est de dire nous la faire un repas correct la midi là on n'a pas mangé on va pas les faire à 100 mètres parce qu'il fait chaud mais à la limite on ferait un temps normal on peut courir quoi mais si vous faites un bon rôle un bon repas de communion ou de mariage je sais pas quoi on va pas courir quoi et bah le sol c'est pareil donc si vous mettez 50 ou 60 tonnes de fumier hectare c'est la digestion si vous passez à 10 ou 15 tonnes et bah c'est digéré facilement donc pour le bois c'est pareil si vous mettez beaucoup de sapins de tuyaux je sais pas trop quoi il ya que ça dans votre déchet vert le sol il est pas bien quoi il est malade quoi par contre il ya un peu de si ça passe avec autre chose ouais 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 du coup c'est depuis ce temps qu'il m'a dit ça bah des apports réguliers quoi la succession des découverts par rapport aux cultures lucien il disait si par exemple tu as un maïs ou un blé c'est à dire une graminée ton couvert de précédent ça doit être 80% de légumineuse et 20% de graminée et quand c'est le contraire quand c'est févrole soja veste je sais pas quoi qu'est ce qu'il ya comme légumineuse des pois des trucs comme ça c'est contraire 80% de graminée et 20% de légumineuse on met toujours des légumineuses parce qu'on prépare la culture après moi ça me dépasse je gère pas trop mais le soja donc on l'inocule on met des bactéries qui qui sont déjà que dans les 20% de les vous comprenez ce que je veux dire dans les 20% de légumineuse il ya déjà des bactéries qui se forment pour les transmettre au soja enfin c'est théorique ou ou à la culture de févrole un truc comme ça on peut prendre sur le cycle sur une année quoi donc les premiers couverts qu'on va recemer donc ce sera les semi nature comme j'aimerais bien faire et puis qui sont parfaits quoi ça on l'a expliqué tout à l'heure il fallait retrouver la réserve d'eau du minimum de réserve d'eau du profil que la culture a pris mais là c'est ça peut être remplacé donc il n'existe plus et même si on avait des orages qui arrivaient même avec 20 mm demain c'est limite quoi ça va germer et puis ça va crever quoi surtout des à des températures comme ça parce que la température elle joue un rôle aussi du coup là on pourrait dire on va adapter la graine quoi si par exemple parce que tu es pour ça tu es j'entends dire 30 mm s'il tombait 30 mm peut-être je risquerais du sarrasin parce que le sarrasin lui pour moi il est il est capable de germer et puis de se mettre en latence en attente de une autre pluie éventuelle et ça je l'ai remarqué souvent ça fait quand même un moment qu'on fait du sarrasin et je l'ai dit tout à l'heure à chaque fois qu'il va pleuvoir lui il va ça y est il tombe 5 mm il va refaire des fleurs pour 5 mm c'est ça c'est quand même assez extraordinaire donc à la limite on pourrait la plante qu'on va risquer en premier ça sera le sarrasin après les si on avait une bonne réserve d'eau on pourrait imaginer alors où je vais le dire autrement ce qui est intéressant à cette époque là je c'est la période comme j'ai dit c'est là c'est l'été c'est quand même la période où ça pousse le plus c'est là qu'il faut qu'il ya le maximum de soleil il y en a trop aujourd'hui et c'est là qu'on peut capter le maximum qu'on peut comment développer un maximum enfin fabriquer un maximum de matière organique de stocker du carbone etc donc c'est l'été c'est quand même une période intéressante pour faire des couverts ça faut quand même le garder dans et donc le semi nature avant la moisson c'est aussi mais ça donc ça reste une opportunité c'est aussi hyper intéressant mais dans ce cadre là moi si c'est des semi nature je vais viser la deuxième récolte pour faire un deuxième couvert autant faire une deuxième récolte encore mieux voilà à cette période là après quand on arrive à la moisson le temps il avance quand on arrive juin juillet là et ben la deuxième récolte il n'y a plus grand chose quoi j'ai déjà fait des sarrasins au 15 juillet derrière des blés c'est limite un récolte sans cato et pas tous les ans donc enfin tu as fait tu as fait une plante de couverture tu as quand même fait quelque chose quoi si c'est l'opportunité toujours opportuniste de si c'est récolter cinq quintaux de sarrasins moi ça me dérange pas de récolter cinq quintaux de sarrasins hectares c'est pas si ça vous parle ça c'est pour moi c'est la marge est suffisante parce que j'ai rien mis au pire j'ai mis 0 1 d'antigraminer pour calmer les repousses de blé ou d'orches il y en a éventuellement c'est tout ce que j'ai mis il va vivre avec les restants d'azote il n'y a rien d'autre et la récolte elle est hyper rapide ça débite la batteuse et puis pour en finir avec le sarrasins c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure le sarrasins justement c'est la récolte qu'il faut gérer la récolte et le donc triage c'est ça vous arrivez avec du sarrasins un échantillon de sarrasins que vous envoyez en bretagne dans un moulard là il sent s'il a une odeur il n'en veut pas donc aussitôt sécher il faut pas lui laisser d'humidité et même stocker à plat avec rien qu'avec les brouillards c'est déjà pas bon donc moi quand j'ai du sarrasins que je le garde pas trop longtemps je je m'arrange je vais vous dire ça comme ça la batteuse alpar coupé du sarrasins il a fait donc on est on a fait de l'orge on a le sarrasins est poussé on s'en est pas trop occupé on a mis un petit peu d'antécraminé vous avez vu aux premières gelées alors ça varie mais souvent c'est au mois d'octobre fin octobre ou ça peut être ça peut être début novembre vous avez des gelées blanches le matin parce que le sarrasins il pousse lui tant qu'il a de l'eau non pas pas enfin moi c'est ce principe là tant qu'il pousse on laisse pousser et c'est le gel qui l'arrête mais des fois il gèle zéro alors ça calme des feuilles mais il repart il peut repousser 15 jours c'est terrible ben il fait plus trop de graines à cette époque là il reste il reste toujours vert et là la batteuse elle passe pas faut pas insister ça sert à rien vous allez perdre votre temps tout ça fait rien de bien donc le matin il ya des bonnes gelées moins trois moins cinq premier jour si ça vaut le coup vous y allez mais le deuxième jour si ça recommence avant prévision météo comme je disais tout à l'heure on regarde quand même la météo à coup de temps et là l'après midi vous pouvez y aller les feuilles sont cramées ça fait de la poussière là et souvent quand il gèle le matin une gelée blanche l'après midi fait du soleil moi j'ai remarqué ça tout le temps et là dans en 3-4 heures on peut on peut mettre 30 hectares de sarrasins par terre la batteuse c'est à fond il n'y a rien alors ça peut rouler vite quoi donc la charge de moisson elle n'est pas importante et par contre la batteuse elle part à deux à une heure et demie deux heures à trois heures si une trémie qui est pleine elle arrive au trieur j'attends pas de remplir une benne le trieur est mis en route quand le le sarrasins est trié il part au séchoir oui on n'attend pas l'attends pas le lendemain d'aller dire je reviens parce que on a beau faire ce qu'on veut on a beau régler comme on veut si on veut récolter quand même un peu pas toutes les graines mais quand même une bonne partie on n'arrive pas à sortir toutes les feuilles il y a quand même quelques bouts de tiges vert et trucs comme ça donc ça faut toutes les enlever au trieur pour pas qu'ils remettent d'humidité et derrière on sèche alors moi je veux pas sécher du déchet vert donc je passe au trieur avant voilà il y a le millier le millier du tournesol dans le sol en tangile que j'ai déjà fait le chambre dont je n'avais pas fait ça maïs on a fait du maïs on a récolté un deuxième maïs l'an dernier le 29 juin 2001 variété es constance ouais c'est pas c'était 35 44 qu'un tout je sais plus non c'était bien tu sais même pas des fois une semaine 15 jours ou un mois après la récolte c'est déjà arrivé ah bah bien sûr bah oui c'est pas arrivé même des couvertes à tous aussi ouais non mais là on l'objectif de là de ces parcelles là c'était de mettre un deuxième récolte dont du maïs et du maïs avec du couvert parce que pourquoi je regarde la question parce que la météo était favorable parce que toi dans ta tête tous les critères c'est bon ton semoir est prêt j'ai la semence j'attends pas après c'était prévu c'était prévu que derrière la bateuse on a les semis du maïs donc le semoir est prêt tout la bateuse elle démarre le semoir il va derrière ça c'est bon on perd pas de temps et donc par rapport à la sortie du maïs il fait chaud il y a l'humidité ça carbure on est en climat tropical s'il pleut là pendant 10 jours 20 millimètres tous les jours au cadre c'est bon on aura les bonnes conditions surtout si on a du chaud derrière et comme j'ai dit tout à l'heure moi ici je sais plus en quelle année je me rappelle on a eu un mois de juillet on était gelés alors t'as beau se mettre du couvert t'as beau se mettre du maïs il fera rien quoi là t'as perdu ton temps quoi dans cette histoire là il y a un coup de chance l'opportunité est la chance donc l'opportunité quand on est très tôt comme ça c'est la deuxième culture après on va être trop tard donc on n'arrivera plus à la maturation comment c'est la question a été posée sarrasin milliers tournesol maïs exceptionnellement dans le sud ils font du soja j'ai des copains qui font des soja en double récolte des soja sorgho c'est déjà aléatoire c'est pas notre zone quoi pas encore puisque alors là on voulait on voulait mettre en place mais là c'est mal parti on voulait mettre de la moutarde en dérobée et de la cameline la cameline j'ai déjà fait un coup mais bon c'était pas sensationnel mais donc de la moutarde j'ai dit tout à l'heure parce que en sui nature comme ça c'est posé au sol s'il y a de l'eau s'il y a les conditions c'est comme le colza ça pousse tout de suite quoi et peut-être pas botte des records en rendement mais c'est pour tester c'est pour apprendre on a dit tout à l'heure qu'on savait rien on a encore plein de choses à découvrir quand tu sèmes le sarrasin quand tu te dis je vais la récolter tu le sèmes en pur ou tu le sèmes en pur ? ouais voilà les premiers semis que tu vas faire pour une récolte c'est toujours en pur bah sauf ce maïs l'an dernier bah j'essaye on pourrait par exemple faire sarrasin tournesol il y en a qui connaissent ? non ? c'est inséparable trieur ça fait rien du tout quoi on arrive pas à avoir un tas de sarrasin et un tas de... c'est à dire que si t'as des graines de tournesol dans ton sarrasin déclassé t'as pas le droit d'avoir une graine de... enfin une graine peut-être mais t'as pas le droit d'avoir un pourcentage de sarrasin de tournesol important alors du sarrasin dans du tournesol ça ça serait pas trop grave on n'arrive pas on n'arrive pas à avoir ou alors il faudrait peut-être un trieur optique enfin j'en sais rien c'est pas... vous avez quoi comme trieur ? on a un trieur avant, un petit trieur avant c'est pas un très vrai ouais et après un denis quoi avec des grilles c'est vrai l'un et l'autre ça marche pas donc ça donc ça c'est... c'est pour ça qu'on fait pas de... alors ce qui peut être fait ce qui serait intéressant ça a été fait c'est valider c'est quand on sème du sarrasin de mettre du colza donc là t'as tout qui pousse t'enlèves ton sarrasin t'as pas récolte de colza en place pour l'année d'après ou après les éleveurs moi je suis pas élevage les éleveurs allez-y vous avez plein d'opportunités donc après on passe à... après la moisson donc là l'objectif c'est d'aller... ça va dépendre de... de la culture qui va suivre donc moi il ne fait jamais de graminé sur un graminé donc maïs ça fait un blé et jamais voilà il casse tout le temps voilà il vient de suivre de deux graminés dessus et entre les couverts selon la culture qui va suivre si c'est une graminée et la culture qui va suivre et qu'il y a un couvert avant ça va être 80% de légumineuse et 20% de légumineuse par contre si c'est une légumineuse qui va semer en culture ça va être 80% de graminée et 20% de légumineuse de couvertes ça c'est la technique Lucien Sigui qu'est-ce qui suit un maïs du soja ouais la succession dans... donc après un maïs on essaierait de balancer de l'avoine avec le lopa dans le maïs un mois avant la récolte pour que l'avoine veste développe pour que... alors quand on récolte les pailles ne sont pas broyées il n'y a pas de broyeur sur le cueilleur ça reste le plus haut droit possible pour laisser la place la lumière à l'avoine et après donc du coup là on a graminé avec la veste légumineuse et on repart en soja non c'est pas une question d'efficacité c'est que chaque plante que vous allez cultiver que vous allez mettre dans dans un couvert Lucien il appelait enfin il appelait ça les plantes de service ils ont un service à vous rendre ou plusieurs je dis il y a peut-être plusieurs services à vous rendre donc principalement cette année je ne l'ai pas fait parce que le soja je l'ai mis dans les parcelles parce que j'étais limite au moins j'aurais voulu en vendre 10 tonnes ou 20 tonnes j'aurais pu les vendre parce qu'on me demandait de la sement je mets du soja pour semer du maïs on n'a pas parlé encore de ce sujet là c'est parce que le soja j'attends qu'il me rende un service donc le service que je lui confie c'est de me nourrir mes topas parce que le soja pour germer pour une graine de soja pour germer elle est obligée de il faut qu'elle capte 10% de son poids en eau donc la graine elle gonfle elle est ronde au départ quand elle est sec et puis après elle se valise je suppose vous avez déjà vu et puis elle s'écarte et donc là elle devient tendre et le topas il aime ça donc là nourrir toujours le système pour protéger mon maïs voilà ce service alors après le problème qu'on a ça c'est une idée qui vient d'Argentine on avait un copain qui faisait ça mais donc du coup il était avec du maïs OGM soja OGM et donc quand il désherbait au glypho le soja était toujours là donc là c'est merveilleux parce que le soja quand il a géré ses topas je sais pas quoi enfin ils ont peut-être pas les mêmes insectes ben ils continuent à pousser et puis ils fabriquent de l'azote pour le maïs et ben nous quand on désherbe on fout le soja en l'air on n'y arrive pas j'arrive pas à garder le soja l'OGM ça pourrait être un outil intéressant aussi pour des cas comme ça mais faudrait pas si on veut discuter un petit peu là-dessus en Amérique du Sud aux Etats-Unis tout ça ils ont un peu exagéré avec l'OGM même en Argentine on a vu des fois il y a des zones où ils font des doubles récoltes c'était soja la même année encore soja l'année d'après encore soja parce que le prix était intéressant donc t'as trois soja puis après au bout d'un moment ils remettent quand même du maïs mais c'est de la connerie donc là quand t'as des plantes comme ça qui se succèdent et ben là les insectes ils arrivent les mauvais herbes puisque tu mets toujours du glyphosate c'est comme ça qu'ils ont fait apparaître les résistances à la marrante je sais plus les autres pestes c'est de la connerie mais utiliser le caractère OGM on aurait le droit une fois tous les 5 ans par exemple à mettre de l'OGM ben on résoudrait pas mal de problèmes aujourd'hui on sème plus rien seul si on sème du blé il y a du colza qu'est-ce qu'on met avec de la moutarde un petit peu parce que maintenant j'ai des graines de moutarde comme ça ça fait un menu varié pour les limaces si j'ai quelques tournesols je mets des graines de tournesol on a même poussé ça j'ai déjà dit peut-être avec Lucien à mettre du sarrasin avec du blé dans l'objectif de désherber c'est pour ça que là ça prend toute l'importance les plantes de service et donc on avait si vous vous rappelez c'est dans cette parcelle-là on avait du soja et on a semé du blé donc nature et on est passé deux fois parce qu'on ne voulait pas mélanger le blé avec le question de réglage c'était avec le centre-réfuge à l'époque donc j'ai passé un coup du sarrasin à plusieurs dosages différents et puis après du blé je ne sais plus c'était 200 kg de l'hectare parce qu'en semi-nature il faut être généreux on a de la perte et les oiseaux il y a des tourterelles il y a des pigeons ils descendent quand même dans le soja donc après on récolte le soja et quand on récolte le soja le blé est déjà sorti même avec du sarrasin vous imaginez le truc des petits grains de blé et donc on a un protocole où le blé a crevé parce qu'il y avait trop de sarrasin c'est là que ça devient intéressant parce que le sarrasin il a une fonction alléopathique et je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un peu de sarrasin non ? non ? si ? en déshervant on n'a déjà pas grand chose on n'a guère que les antigraminés et moi j'ai même vu des sarrasins faire crever des repousses des scourgeons s'il est assez puissant s'il y a l'eau pour faire les échanges je ne sais pas comment que c'est c'est des échanges c'est des toxines c'est ce que je te dis nous dans le protocole on a désherbé du blé mais on a désherbé le blé et le blé il a crevé et les autres où on avait diminué en dose de sarrasin le blé ça s'est bien passé alors c'est extraordinaire parce que là vous imaginez on est dans du soja on met du soja comme ça on met du blé le blé il pousse on passe la batteuse le blé est déjà en place avec le sarrasin et le blé le sarrasin il va disparaître aux premières gelées les moins 2 moins 3 et tout ça donc il ne vous reste que le blé et il y a des il y avait 50 heures qu'on n'a pas mis de désherbant et le blé était propre il y avait 50 heures à côté on avait mis trop de sarrasin et il n'y avait plus de blé vous vous souvenez bien ? le blé vous l'avez c'est mis combien de temps avant la récolte ? c'était alors là j'ai même pas pu vous voyez le problème qu'on dit on n'a plus de couverts d'été là on n'a pas pu j'ai pas pu renouveler cette expérience là parce que les sojas s'ils ne prennent pas de flotte au 15 septembre ils sont récoltés il est beaucoup trop tôt pour mettre les blés donc là on sème au soir ça fait 3-4 ans que je sème au soir je ne peux pas recommencer ça alors je n'ose pas tenter de mettre des sojas tardifs le jour que l'année que je vais mettre un soja tardif c'est étonné là ça sera le contraire nature on peut avancer un petit peu la date de semis parce que le grain il est quand même posé sur le sol il y a des grains qui s'enterrent comme le sol le sol est vivant ici quand il pleut ça bouge les turicules de verre de terre ça remonte et tout ça les graines ils s'enterrent quelquefois c'est ça qu'il faut imaginer il ne faut pas aller faire du chemin nature sur un limon battant ça ne sert à rien vous avez perdu la graine votre limon il faut qu'il ait perdu sa battance il faut qu'il retrouve des déchets il faut qu'il retrouve un mulch etc et donc on avait semé le blé vers 20 ou 25 septembre un truc il a créé on n'a pas parlé mais régulièrement ici on a une tendance acide quand je suis arrivé les ph on avait même des zones à 4 le gars ils ne récoltaient rien heureusement qu'il y avait la jacère il y avait des zones là-bas derrière le bois il y a une parcelle qui redescend et ils ne cultivaient pas même ici dans la pente il y a des zones ils ne cultivaient pas donc nous on a redressé les ph et aujourd'hui on a un plan de partout départ carrière ils chargent chargement 3-4 euros la tonne et transport autour de 20 euros donc ça fait du 25 euros on l'est pas nous-mêmes je ne veux pas faire répondre pour l'entrepreneur parce que on cible ou on sait que ça ne va pas l'entrepreneur il fait n'importe quoi la crée on essaye de passer tous les 3-4 ans 3 tonnes 3 tonnes de crée à peu près ici sur ce site ici on reçoit la cendre donc c'est l'élément qui a le plus dans la cendre donc ici on en met moins la cendre c'est pareil on balance pas tout on en met une tonne et demie hectare à peu près donc du coup on passe plus souvent parce qu'on a une quantité pas industrielle mais presque de cendre qui arrive tout le temps la crée on la met sur les autres sites l'acide phosphorique c'est pas énorme c'est pas mais en mettant souvent bon bah ça ça va on a un prologue un prologue c'est un machin un tapis si ça peut vous aider ça c'est ce que j'invite tout le monde à faire c'est à chaque fois c'est possible c'est de vous rapprocher de vos machins d'agglomération je ne sais pas comment on appelle ça ou de vos communes et d'aller chercher dès que vous entendez qu'il y a un projet de chaufferie à la paille ou au bois je ne sais pas quoi il faut aller les voir le plus vite possible puis vous placez et vous dire moi la cendre c'est pour moi non mais je vous le dis et la même chose pour les composts la même chose pour les composts dépêchez-vous d'aller vous placer chez les fabricants de compost et dire moi ça m'intéresse des fois ils ne savent pas quoi en faire bah oui maintenant les vignes ils en prennent de plus en plus donc ils font nous la déchetterie j'ai essayé de faire un échange végétaux brut contre du compost ils font plus et Jean-Claude Quillet il fait le contraire lui lui il a dit le dépôt de déchets verts il est chez moi il a une plateforme de compostage alors pour en finir avec le vulpin là cette année on a voulu semer du maïs on est tombé en panne avec le semoir il a fallu qu'on change d'une pompe hydraulique c'est pour ça qu'on a semé pratiquement 15 jours trop tard on a eu la pompe que 10 jours après on a loupé les sujets de maïs cette année donc du coup on a semé le soja avec le semoir à dents ici donc on a semé il y a des autres parcelles par là on a semé le soja ici c'était du sorgho ça s'est bien passé il y avait même encore des tiges de sorgho debout les dents ils passaient bien ça ne bourrait pas impeccable ici quand on arrivait il y avait du vulpin qui était déjà et il y avait quelques graines de tournesol qui ont poussé je ne sais pas d'où ils apparaissaient peut-être de la bateau je n'en sais rien et ça ça nous a foutu le bordel le semoir il a bourré tout de suite enfin pour semer le soja pour semer le soja les dents ils n'ont pas passé si vous voulez et le round up était fait depuis 3-4 jours donc on s'est dit pour pouvoir semer on va broyer le vulpin donc j'étais emprunté à un broyeur à un voisin et il y a un gars qui a broyé le vulpin et après le semoir il a passé impeccable tout ça pour vous dire que là-bas il y avait du vulpin aussi mais beaucoup moins parce que c'était du sorgho il y avait quelques taches de vulpin le semoir il a passé allègrement ici il y en avait trop le semoir n'est pas passé donc on a broyé et le fait de broyer 4-5 jours après le glypho c'était pas suffisant le délai n'était pas suffisant et le vulpin il est reparti et là je l'ai cramé mais il faut que je redonne une petite dose d'antigramine il va disparaître mais c'est chiant ça coûte cher je peux pas laisser le vulpin comme ça il a pris un coup mais il faut que je redonne un coup comment ? il va être dur à voir quand même ça c'est un haut-parleur pour les corbeaux mais ça sert à rien ils s'habituent quand même donc ça vous avez compris l'erreur c'est qu'il aurait fallu encore attendre 8 jours pour semer pour broyer pour broyer ou faire le glyphosate plus tôt ou se met avec un semoir à 10 qui était en panne non mais vous voyez comment ça s'enchaîne des conneries donc ça j'ai jamais fait ça parce que j'ai pas de broyer et donc du coup on a passé aussi le truc à pneu et donc c'est pour ça vous voyez des tas de paille à coup de temps en temps vous voyez un tas de paille là les pneus du coup on a détaché les plantes du sol avec le broyer et donc ils sont libres ils suivent les pneus ils font des tas donc je vais me casser la tête avec la bateau parce que quand je vais arriver dans un tas de vous voyez ce que je veux dire pour les connaître alors ici deuxième observation là vous voyez une différence comme un triangle ici ce triangle là c'était la station où on faisait les essais de plantes avec Lucien donc pour être tranquille au niveau des herbages on a amené du compost de déchets verts on en a amené une couche comme ça 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 nous permettait d'avoir des plantes de semer des plantes des bandes de plantes et avoir très peu de désherbage parce que du coup le compost il est fermenté il est chauffé il n'y a plus de graines c'est l'objectif c'est ça alors aujourd'hui on retrouve vous voyez la différence donc vous voyez l'effet matière organique donc il y a une deuxième observation quand on est arrivé ici il y en avait quand on était là ce matin on a dit la ferme était déjà en céréales sauf le bout de pré qui était là-bas en haut ça avance il y avait deux hectares de près vous le voyez sur la butte là ? on voit la différence donc on voit que la charrue elle a labouré le loin de la clôture elle a descendu la terre et là-haut donc ça n'a jamais été labouré le prix c'est moi qui l'a remis en culture quand je suis arrivé le gars il avait des chevaux moi je n'avais pas de chevaux et donc c'est comme ici là-bas on a un meilleur taux de matière organique encore on est peut-être à 5-6% et là tout de suite on décroche donc on a des problèmes de vulpins alors que là-haut il n'y a pas de vulpins sur les éléments magnésie, calcium tout ça pour traiter les mauvaises herbes on entend parler de ça sur oui peut-être pour rééquilibrer rééquilibrer en calcium pour le vulpins par exemple ou magnésie pour le régras peut-être c'est des équilibres par rapport aux oligos parce que Lucien il m'a dit enfin il faudrait prendre les plantes les unes après les autres mais en général il m'a dit par exemple quand on prend on va prendre une culture de blé là c'est déjà fini le remplachage il se fait mais si on avait un mois de mai normal avec la pluviométrie normale la végétation elle est à fond et donc l'usine il disait ça comme ça l'usine elle est en pleine production il dit là à ce moment-là si tu viens faire des apports foliaires à ce moment-là là tu fais du bon boulot mais alors il dit n'amène pas du calcium n'amène pas du bor n'amène pas de la magnésie tu amènes tout il faut amener la totale en agriculteur comme on disait si tu observes des joncs des grands doseilles des trucs comme ça c'est que tu as un problème de calcium tu n'as même pas d'internalisme de sol et par contre au niveau oligo-éléments c'est à la période de pousse où l'usine elle est à fond la caisse c'est à 100% c'est 24 sur 24 enfin j'exagère il dit là tu t'amènes quelque chose là tu as un effet et alors ça je l'ai observé c'est valable pour du soja c'est valable pour du maïs c'est valable pour alors ici j'ai une palette de produits ça s'appelle du Fertigol parce qu'en plus il était exigeant les diens il me dit mais pas n'importe quoi donc on travaille avec une société du sud qui s'appelle Agronutrition et eux ils ont vraiment poussé le bouchon à voir si le bord qu'ils mettent dans leurs produits il est assimilable par la plante je ne sais pas trop quoi les diens les connaissaient bien il m'a dit tu ne mets que ce produit donc il y a un panel donc là cette année sur le blé je ne l'ai pas fait parce que du coup on n'est pas en pleine production si tu veux ça faisait sec non mais il est trop tard c'est fini alors par contre sur les soja si jamais il pleuvait là ou sur les maïs on ne va pas tarder à être au salle et pourquoi pas je ne fais pas un essai parce que ça peut être intéressant même sans pluie même sans pluie voilà et c'est ce que j'ai observé et ça Lucien me l'avait dit il m'a dit tu vas voir alors faites l'essai chez vous si vous voulez mais ça travaille le lendemain parce que j'avais une parcelle de maïs sur un autre site et c'est des terres qu'on avait reprises et donc on s'est sûr qu'il y avait un problème de zinc après je ne connais plus mais il y avait aussi un manque d'azote par rapport aux couleurs de feuilles j'envoie la photo à Lucien il te dit il manque ça il n'y a pas la peine d'aller consulter ailleurs et donc il me dit tu mets du fertigole 3 litres hectares et bien donc je mets le fertigole le soir j'y vais le lendemain mais le maïs avait changé le maïs avait changé parce que du coup c'est foliaire tout de suite c'est dans la plante ça ça m'a bluffé c'est tellement alors dire après j'ai pas été poussé jusqu'au rendement mais il aurait fallu laisser un témoin tout le bazar et tout ça mais c'est sûr que c'est évident et il expliquait ça comme ça c'est l'usine qui peine qui est à fond surtout c'est du soleil où il y a trop d'eau où il fait trop froid elle est en pleine production si tu peux l'aider à assimiler des éléments là c'est que bénef après on a essayé tout ce qui est purin d'ortie Lucien il a tout essayé lui et si vous voulez nous on a même de la silice on a fait venir de la silice d'Allemagne qui était soi-disant assimilable par les plantes on n'y a pas arrivé tout ce que j'ai gagné c'est bouche et moi si vous voulez on n'a pas observé de différence à partir du moment que vous êtes en SCV avec des couverts avec un sol qui marche un sol vivant nourri et protégé vous amenez du purin d'ortie ce que je ne vous ai pas dit c'est que donc il n'y a pas d'insecticides il n'y a pas d'antilimaces et tout ça le sol est vivant on a un meilleur équilibre du sol tout à l'heure je vous ai dit si on met beaucoup de fumier on a mal aux ventes et tout ça si on met trop d'azote enfin etc et les chiens disaient que les sols il faut qu'ils soient ou le sol la plante tout ça il faut que ce soit en équilibre donc si c'est bien si c'est bien vivant si c'est bien en fonction si est-ce qu'on tout à l'heure la question a été posée en décembre je n'ai pas de fongicides on résiste même aux insectes Lucien il allait jusqu'à dire ça la plante elle est capable si elle est en pleine forme c'est pas trois pucerons qui vont l'arrêter c'était ça qu'ils disaient et ce qui fait le plus mal souvent c'est les apports d'azote parce que là on crée des équilibres et puis on gave un peu la plante à un moment donné et puis ça fait des entrées pour puis les coups de désherbants ça c'est Hubert qui a travaillé là-dessus il y a des herbages de blé vous voyez aujourd'hui les produits des fois ça cogne la composition du couvert elle était 80% il y avait beaucoup de raminé ah ouais du vulpin c'est carrément du vulpin ça enfin que du vulpin non mais alors le vulpin on le fertilise ça je ne l'ai pas dit mais j'ai dit un peu mais quand on a des plantes comme ça on n'a vraiment pas je n'ai pas fait les mesures le manuscrit il m'a dit non tu n'as pas de lessivage donc c'est le contraire il faut mettre l'azote très tôt il y a normalement une graminée comme ça couché ça se dégrade difficilement donc ça fait vraiment mulch j'espère mais ça sèche quand même il fait tellement chaud là il y a un peu de frégeur il y a un peu cher c'est encore plus à lui c'est ça c'est vrai c'est les verres détails ce qu'il faut regarder c'est les trous parce que c'est vrai qu'on est en pleine été ils ont un peu de mal mais si on voit que c'est perforé c'est vrai qu'on peut voir il y a un peu une limite un peu compaction du sol comme tu peux dire parce que c'est vrai qu'on enlève une muc et que ça fait droit comme ça c'est le sommaire je ne sais pas si tu as une fin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pour ça qu'on repasse les pneus ça referme t'as vu comment ça ouvre il y a combien de poissons d'argile oh là 25-30 à peu près si on mettait deux disques gaufrés décalés non ça ne mettrait pas un peu pour mieux refermer alors pourquoi je ne fais pas ça on le verra peut-être tout à l'heure je vous montrerai parce que en fin de compte c'est le c'est même l'objectif du sui nature c'est la perturbation du sol qui crée la germination des adventices vous arrivez ici l'an prochain vous mettez du blé d'ailleurs avec une charrue même si c'est une année normale votre blé va percuter je ne vous parle pas du soja il va être très bon pourquoi ? parce que même ici il va déstocker tout ce que tu as stocké tu minéralises tu minéralises si là la graminée enfin le couvert spontané on peut dire comme ça si c'était du brou est-ce que vous l'auriez détruit plus tôt est-ce que vous croyez que ça va être aidé plus favorablement on voit que ce n'est pas forcément l'humilité je ne sais pas à part historique comme il dit Noël des maïs des arbres des cultures graminées même des truiteaux comme on peut voir souvent en prairie ça fait graminée c'est ce que vous disiez tout à l'heure on voit toujours la différence il a ces quelques manques de plant que finalement avec la fraîcheur qu'il a il va pousser je pense oui on ne va pas te dire record s'il est parcel à son carton de maïs c'est normal et là ce n'est pas le cas il peine parce que je pense que c'est la graminée il peine oh non je ne pense pas c'est marrant comment il a la fraîcheur il a semé à combien de densité ? 68 000 un truc comme ça pas plus non pourquoi pas ? parce qu'on craignait le sec ah oui d'accord il y a les corbeaux c'est toujours dans les tours c'est toujours mieux c'est ce que je disais tout à l'heure on a passé il y a meilleur contact il fallait appuyer plus et tu as toujours une limace aussi il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'intérêt il n'y a rien il n'y a pas de oui parce que c'est favorable à la limace bien sûr tu viens le matin quand il pleuvait tu les vois les masses bon les corbeaux viennent les manger aussi ? ouais les corbeaux les cigognes il y en a des cigognes et tu n'as jamais été tenté quand tu sais que tu as un peu tassé ton sol voilà il y a eu une compaction des sols tu as des récoltes en mauvaise condition un peu parce que tu n'as pas pu faire autrement je viens décompacter pour aider c'est des questions qui sont souvent comme sur l'année dernière par exemple comment tu fais pour dire je ne décompacte pas mais par contre je sais que déjà je sais que je ne décompacte pas parce que je n'ai pas de décompacte non c'est pas comme ça si vraiment et encore je ne suis même pas sûr si vraiment il venait à pleuvoir au moment de la récolte de maïs tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et puis que vraiment quand tu arrives avec la bâteuse je dirais bon je vais quand même choisir le moment mais alors du coup je n'ai pas de blé derrière je ne suis pas pris par j'ai mon séchoir même au mois de janvier moi j'exagère mais tu vois je ne suis pas stressé à cause de ça que la coopérative ou le séchoir ils ferment j'enlève ça mais j'attendrais 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 et puis au bout d'un moment même si j'y vais si tu veux là je ne sais pas si vous refaire un trou mais tu as vu comment ton sol il est costaud ah oui donc on n'a plus de déformation de sol ça c'est oui de toute façon on porte vachement même si ça marque un peu ça revient ça revient alors le mieux le must c'est que je ne sais pas si vous avez pas remarqué mais il faut aller plus loin les passages de pulvée ils sont en travers donc je vais désherber c'est compliqué comme ça tu veux dire ? ça c'est une histoire pratique parce que là poursuivre en deux un biais tu veux dire pareil un couperant un couperant ou un biais ou un travers alors déjà ce que je vous conseille les parcelles plates parce qu'on circule dans tous les sens et on croise toujours il n'y a plus alors c'est un spra coupe c'est 20 à l'heure tout le temps donc on n'a plus d'ornières on n'a plus rien donc on peut pulvériser en travers donc je fais esprès de faire mes désherbages en travers c'est pour ça que j'en arrive et donc après ça ça va me faire mes passages de traitement et c'est sympa parce que quand tu es sur le spra coupe au dessus du maïs tu les vois bien et donc tu les reprends parce que mon spra coupe sur mon vercusone je n'ai pas de GPS ça fait moins mal aux yeux c'est à cause de ça non mais puis je ne fais pas trop de conneries et donc là c'est là que c'est sympa c'est de revenir dans ce maïs là remettre une avoine veste pour que la bataille un mois avant quand la lumière elle commence à rentrer dans le maïs pour que cette avoine veste commence à se développer et qu'il y a un excédure qu'elle commence déjà à le pomper et qu'elle crée une portance encore supplémentaire pour la bataille il faut éviter le sol ils sont détenus tu l'as dit mais la perte de levée tu l'expliques par la sécheresse puis par les conditions séchantes au smith attends le maïs là on est 16 juin ça fait un moment qu'il est là et même le blé puisqu'il y a déjà eu un désherbant un antigraminé à Fournette il y avait du blé de sortie et ça c'est des blés qui viennent de sortir il y a 15 jours et le maïs aussi ça n'a pas poussé vous imaginez pas il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau ta graine elle reste ça a poussé un peu dans les tournières parce que c'était assez après tout à l'heure il y avait une réflexion j'y reviens c'est le débat quand est-ce qu'on arrête le couvert alors ça Lucien il a été ferme là-dessus il m'a dit c'est comme le débat qu'on avait si je laboure si je travaille le sol même en TCS ça y est je vais retrouver de la performance mais temporaire est-ce que mon gamin dans 30 ans il aura la même situation que moi tu comprends ça c'est l'effet prairie tu connais ça non ? oui oui donc pour les couverts c'est exactement la même chose Lucien m'a dit tu as le choix soit tu détruis soit tu détruis ton couvert très tôt mais pour lui c'est de la connerie alors Christian Abadie va vous dire exactement la même chose il a bien compris ça on en a parlé longtemps avec Christian ou alors tu laisses vraiment performer à fond parce que ça veut dire Lucien il dit tout le temps que tu vas laisser ton couvert enfin tes couverts successifs se développer un maximum tout le temps tu vas gagner en profondeur et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure Lucien il me disait tu peux pas imaginer l'eau que t'as sous tes pieds t'as vu toi t'es surpris par la fraîcheur mais tu continues creuse encore un peu plus loin un mètre là vas-y je vais changer mes collègues tu vas voir qu'il y a de l'eau donc c'est ça qu'il faut gagner le petit truc du SCV c'est ça donc il faut performer tes couverts il faut les apprendre au fur et à mesure tous les ans si tu gagnes 10 cm tu regagnes 10 cm tu regagnes 10 cm et c'est pour ça que Lucien on travaillait c'est pour ça que je vous ai parlé de la chicorée il faut travailler les enracinements ça on a fait un malheureux petit trou mais c'est tout ce qu'on a été voir à la limite il faudrait qu'on fasse une fosse de 3 mètres et on verrait et vous seriez surpris de la flotte qu'il y a avec Lucien donc une parcelle de l'autre côté là-bas on a fait un trou à 3 mètres de profondeur et dans du maïs on met 7 mètres qui était 3 mètres de haut et à 2 mètres 50 il y avait des racines de maïs à 2 mètres 50 de profondeur et dessous il y avait de l'eau bon c'était un c'était un état normal donc si ça veut dire qu'à 2 mètres il y a de l'eau si mon maïs il est capable d'aller alors Frédéric Thomas il va vous parler comme ça il y en a certains qui connaissent Frédéric et pourtant chez Frédéric tu connais il n'y a rien c'est du sable et il faut que les racines ils gagnent en profondeur ça c'est des choses qu'on ne voit pas donc vous avez le choix si vous voulez travailler le sol pour vous enrichir tout de suite allez-y travaillez votre sol j'entends dire aussi des gens qui disent moi je travaille le sol j'esploite je suis esploite en agricole quand c'est mort je change je vais ailleurs non mais j'ai déjà entendu des gens comme ça et donc les couverts c'est exactement la même chose vous voulez de l'eau pour cette année pour ce maïs là et bien arrêtez les couverts au mois de novembre il n'y a rien qui va vous gêner il ne poussera plus rien et vous aurez votre réserve d'eau mais que là vous n'allez pas gagner en profondeur c'est ce débat là c'est une histoire d'équipement aussi de pouvoir passer dans du couvert qui s'est très bien développé au printemps ou des fois ça pose problème il faut un smart de semi-direct au minimum à disque alors là même le smart à dents on va l'équiper de disque pour ne plus avoir ce problème là on va mettre des disques devant les dents pour trancher comment ? un découvreur un découvreur un peu ouais ça c'est qui vit agronomie Julien Asenay qui m'a vendu ça donc il vient de mettre au point les disques enfin bref pour pouvoir semer dans les couverts même haut on s'en fout tu ne retrouves pas une problématique justement de fraîcheur de surface le fait de laisser un couvert assez longtemps mais en fait ça ne se réçut pas très rapidement en surface et tout de suite c'est toujours un peu gras quand on vient semer mais qu'est-ce que tu fais contre ça tu retardes un peu ta date de semi ou non tu y vas quand même ? on pourrait semer quand même non vraiment pour le déclenchement du semi si tu veux ici je vous ai dit ça ne vous paraît pas mais on est à 200 mètres d'altitude c'est peut-être pas forcément ça mais on est froid alors est-ce que ça vient c'est froid quoi par rapport à mes voisins parce que si tu veux aussitôt nous on descend on a la Loire aller voir les maïs en Valais de Loire les maïs sont hauts comme ça mais eux ils sont sur des sables ils ont semé 15 jours avant nous ils sont sur des sables ils ont même déjà arrosé ça n'a rien à voir la terre elle se réchauffe vachement vite ici on est froid donc c'est plutôt la chaleur c'est plutôt un problème de chaleur c'est pour ça qu'on fertilise et puis malgré tout tu vois cette année ça n'a pas marché alors d'habitude non ça ne fait pas ça ouais fin avril 20-30 avril c'est ce que ça a été semé fin mars on pourrait pas bah là on n'a pas la chaleur et là attends t'as pas d'insecticides t'as rien ou alors faut remettre tout en l'air faut revenir avec des insecticides faut reprotéger les topins faut c'est à chaque fois vous avez un choix à faire ah oui mais j'osais je vais pas y montrer la parfaite c'était un champ d'ambroisie parce que j'ai loupé le désert enfin je loupais ça désert pas l'ambroisie enfin c'est c'est pénible quoi il y en a qui font du soja non ? ah j'ai raison t'as pas d'ambroisie toi ? ça va t'as de la chance j'ai donné de la graine il faut les enlever non mais vous allez gagner votre temps c'est une saloprie et donc on arrive à la désherber mais on cogne le soja donc on est toujours en train de on travaille avec des 0-1 des doses il me coûte pas cher le désherbant mais si j'augmente les doses je cogne le soja quoi et donc c'était désherbé comme ça un peu olé olé et Lucien il arrive et il voit le champ de soja alors on cherchait le soja mais il y en avait j'avais dû faire 18 cartous un truc comme ça il m'a dit Noël c'est magnifique lui t'es content ? il saute en l'air c'est pas son cycle ? non mais c'est par rapport à ce qu'on vient de dire c'est par rapport à la profondeur il dit là c'est pour ça que je vous parle de ça il m'a expliqué que là du coup j'avais laissé des graines des plantes d'ambroisie et il dit si tu réfléchis enfin si tu réfléchis l'ambroisie c'est une plante d'été et elle elle est hyper performante vous avez vu la gole des ambroisies on peut aller voir la parcelle mais vous revenez dans pas un mois vous allez voir elle l'ambroisie c'est comme la luzerne alors quand tu décompactes parce que Lucien il t'aurait dit ça quand tu décompactes avec ton décompacteur ton tracteur déjà tu crois que t'as été creux si tu fais un profil en travers et tu verras que tu mesures avec ton centimètre et tu verras que t'as pas été creux et pourtant ton tracteur il a fumé du pétrole donc dessous t'y as pas été que les racines l'ambroisie la chicorée les chardons ils y vont ils vont même et après quand ils ont fait leur boulot ils laissent les racines qui pourrissent qui amènent qui font la galerie circulation d'eau ça remonte oui il faut un décompactage des articoles voilà et qui reste stable qui va rester en permanence même si tu passes avec des grosses machines c'est parce qu'une culture suivante se reprend de ces galeries là pour s'implanter avec la racine voilà t'as perdu donc j'ai perdu peut-être une année avec mes ambrosies dans mon soja mais c'est vrai que l'année d'après je m'en rappelle plus mais certainement j'ai eu un beau blé il faudrait se permettre de sacrifier une porcette sur une année tout à fait les gens qui ont vraiment des problèmes des décompactages alors ne faites pas ça sur 100% de la ferme je n'ai pas dit ça mais vraiment une zone qui ne marche pas sacrifiez-la il faut mettre les plantes qu'il faut si vous avez des chardons laissez les chardons c'est magnifique c'est le meilleur décompacteur comment on gère les graines après derrière les chardons ouais alors le chardon l'ambrosie tout ça derrière ça tombe au sein l'ambrosie je ne sais pas trop si si on peut gérer l'ambrosie parce qu'on y arrive le parcelle là-haut je reviens en soja et j'ai très peu d'ambrosie j'ai même pas enfin j'ai pas la réponse c'est que j'ai fait beaucoup de graminées de cultures d'hiver avec escourgeron blé etc donc à chaque fois dégagé aux hormones et pas touché au sol puisque les graines d'ambrosie on touche pas au sol donc ils restent en surface il faut qu'ils disparaissent ou qu'ils poussent dès que vous n'avez pas de perturbation du sol vous n'avez pas enterré le réservoir de graines d'ambrosie il disparaît et en quelques années si vous touchez à rien si vous touchez à rien et si vous revenez avec des hormones pour les nettoyer et donc là-haut j'ai été envahi un coup d'ambrosie pareil et là je ne suis pas emmerdé avec il n'y a plus de graines alors c'est pas ça qu'on dit dans le système conventionnel c'est une graine qui reste au sol au soleil il y a Asper comme un labour normalement je crois que si je ne me sens pas je ne sais plus que c'est non mais si justement si tu la laboures si tu l'enterres là tu la mets dans un frigo ils disent que quand on laboure au fond à Régras on perd 90% des graines donc il reste 10% des graines et bien au sol c'est pareil je crois une année sans toucher on perd 90% aussi des graines parce qu'ils se perdent aussi non mais il y a par exemple une graine de légumineuse que tu vas enterrer un poids un soja un truc comme ça lui il est pourri oui mais une graine de colza grâce qui c'est qui a déjà fait un trou dans sa cour ou dans une maison je ne sais pas où moi une tranchée pour faire une fausse sceptique je ne sais pas quoi grâce non mais qu'est-ce qui va pousser en premier des rumex enfin je ne sais pas peut-être non c'est la ravenelle vous avez jamais vu ça et vous faites un trou vous allez chercher de la terre à 2 mètres de profondeur vous la remontez en surface vous attendez qu'il pleuve la plante qui va pousser c'est la ravenelle elle arrivait du fond donc elle était mise au frigo en attente et quand Jésus-Christ Jules César peut-être plus loin moi je n'ai pas été voir j'étais pas loin orties je ne sais pas j'ai eu cette réflexion cette réflexion là avec un bûcheron il m'a dit donc il est bûcheron il coupe des chaînes je ne sais pas quoi il m'a dit Noël tu veux des fraises des bois ma femme voulait faire des confiture je ne sais pas quoi des fraises des bois chiant c'est ça et donc c'était sous des chaînes il avait coupé des chaînes à l'hiver et la première plante qu'a poussé c'est les fraises et sous les chaînes il n'y avait rien il n'y avait pas un ronce c'était hyper propre c'était trop ombragé il n'y avait pas de lumière et ils enlèvent les chaînes il m'a dit va là-bas tu verras il y a 5 hectares c'est que des fraisiers j'ai envoyé tout le monde ramasser les fraises l'année d'après il n'y avait plus rien c'était envahi de ronces comment les fraises les graines de fraises sont arrivées sous les chaînes alors on n'a pas fini le chardon je vais venir au chardon le chardon c'est pareil une graine magnifique c'est un décompacteur comme la chicorée et donc les graines de chardon vous avez vu c'est un petit parachute donc quand vous laissez faire les graines à la bateuse ça s'envole ça va dans le filtre mais ça peut aller loin ça va loin et imaginez la graine de chardon qui arrive là elle arrive avec le vent en travers et hop elle se pose là elle est là la graine de chardon elle ne peut pas lever elle ne touche pas le sol elle se fait bouffer genre ça je ne sais pas alors imaginez après là je suis passé avec un tracteur j'ai fait un dépôt de fumier les éleveurs j'ai fait un dépôt de fumier et là moi je suis une graine de chardon et j'arrive là et aussitôt il pleut mon sol est décompacté parce qu'il n'y a pas d'herbe il n'y a pas de végétation et là je lève et là mon boulot le boulot la fonction que j'ai à faire c'est de décompacter parce que j'ai un sol nu donc en terre battante c'est récurrent vous allez ramasser toutes les graines de chardon qui arrivent ou qui n'arrivent pas après il y en a qui n'arrivent pas c'est comme ça que ça marche alors c'est pire que ça parce que la graine de chardon dans un pré dans une parcelle dans je ne sais pas quoi quand elle a fini son boulot de décompacter elle perd le combat avec les graminées c'est la graminée qui va gagner après et donc si vous ne faites rien elle disparaît alors tout le monde intervient il n'y a jamais personne qui laisse où il coupe ça ne sert à rien parce qu'il repousse et il repousse deux et si on ne fait rien à la longue c'est les graminées qui vont gagner alors ça ce n'est pas Lucien Segui c'est Gérard Dusserf donc la solution de la question comment on fait quand il y a un problème de décompactage il faut pouvoir laisser un an mais donc on met la chicorée non mais tentez d'en faire une partie faites-vous la main j'en sais rien je ne sais pas et puis la chicorée il faut peut-être sur un débouché si ça peut vous aider moi j'ai vu en Uruguay une prairie non mais c'est ça que j'en venais à ça les gars donc problème de structure alors ils mettaient ils mettaient chicorée un tiers de chicorée un tiers de lotier et un tiers de fétuque élevé une graminée donc deux légumineuses et une graminée fétuque élevé pourquoi la fétuque élevé parce que c'est la graminée qui a la puissance racinaire la plus c'est pour ça que j'ai de la fétuque élevé la plus importante donc on cherche la profondeur Lucien c'est ce qu'il cherchait à gagner en profondeur mais il dit les graminées c'est pénible c'est pas une prairie les gens ils sont à le genou devant une prairie mais un régras ça n'a pas de performance racinaire je ne sais pas si vous avez déjà observé ça c'est 5 cm je n'en sais rien c'est peut-être plus que ça je n'ai pas dix sommes le maximum de racines c'est d'accord peut-être 20 je n'en sais rien Lucien m'a dit vous n'avez que la fétuque élevé parce qu'elle elle passe mieux dans les solides remorphes il faut qu'elle s'enracine je ne sais pas quoi donc la chicorée puissance racinaire et le lotier lui il fabrique de l'azote tout simplement c'est pour ça il dit ça un problème de restructuration pour bloquer une année un tiers chicorée un tiers fétuque élevé un tiers lotier on laisse ça un an et si vraiment ce n'est pas bien on observe et là après on vient se mettre des cultures en faisant attention de ne pas intervenir comme un con comme n'importe quand c'est plus la date c'est passé on reprogramme autre chose l'année d'après on ne fait pas de conneries mais pour Lucien tout à l'heure s'il y a une question par rapport quel est l'objectif de mon couvert de préparer mon sol au semi direct enfin à la réussite préparer mon sol à la réussite l'un des meilleurs couverts ça va être ça et en plus il va passer dans des zones compactées un peu comme mon histoire de charbon c'est vraiment comme si une petite graine la chicorée elle ne demande pas grand chose pour lever il se fait un petit peu de terre avec un petit peu de pluie hop ça y est c'est parti et ça prend le temps le décompacteur c'est vrai que le résultat vous l'avez derrière le décompacteur mais il y a un orage derrière si vous n'avez pas remis de racines ça ne sert à rien vous avez fait pire après une réflexion de Lucien je rajoute qui peut vous aider c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'essais avec lui il m'a dit une entreprise qui marche dans n'importe quel domaine c'est 10% du budget de recherche vous prenez internet vous prenez je ne sais pas qui si vous ne consacrez pas 10% de votre budget à la recherche l'entreprise elle n'a pas d'avenir donc considérez les 10% de chicorée je ne sais pas non mais si on peut derrière si on récupère le bénéfice et nos budgets d'exploitation ils devraient se permettre d'avoir de la recherche tout à l'heure je n'ai pas fini par rapport à ça mais en Uruguay c'était Lucien qui donnait conseil de toute façon donc le gars il avait fait ça chicorée lotier et fétuc et en période sec quand la tout le monde était bien sorti à cette période là mais en face c'est décalé on est en Amérique du Sud c'est pas les mêmes dates et il mettait un troupeau dedans mais par contre comme ça se pratique pour les trucs rotationnels ils n'attendent pas que tout soit parti alors ils avaient un problème parce que les chicorées ils montaient à 3 mètres de haut c'est qu'après au moment donné ils voulaient les enlever ils ne trouvaient plus les bêtes c'est pas des conneries et donc ils avaient laissé au moins ils avaient le bénéfice que les bêtes avaient mangé pendant un mois ou deux dans la parcelle et après ils repartaient en soja je pense ça rejoint vraiment le principe de Noël de vouloir nourrir le sol comme c'est dur de vouloir faire des intercultures en été ou en hiver pourquoi pas réfléchir pendant un an je vais faire une grosse production le maximum pour après faire des cultures pendant plusieurs années parce que je dois pouvoir faire des cultures mais je sais qu'un an je vais faire c'est aussi une réflexion c'est possible comment laisser pendant un an une culture vraiment s'enraciner après derrière c'est beaucoup plus bénéfique cette parcelle de colza elle a été semée le 29 juin l'an dernier et on a récolté l'orge et on a semé le même jour et donc on a semé du maïs du maïs avec du sorgho du sarrasin du tournesol il y avait pas de facile de la veste je le dis en dernier j'ai plus encore il y avait du penu grec enfin tout le temps t'as des trucs 10 espèces et on finit donc pour que réussir la culture de maïs parce que l'objectif c'est de semé du maïs t'as bien entendu on récolte l'orge au cul de la bataille on passe à se moire pour semé du maïs pour récolter le maïs et donc pour pas être embêté parce qu'il pleuvait c'était frais il y avait de l'eau et donc pour réussir le maïs on met du colza 3 kg hectares de colza dans la ligne de semé et donc on sème le maïs ça se passe bien j'ai même mis un peu d'azote donc pas de glyphosate puisque derrière dans de la paille d'orge il n'y a rien il ne restait rien du tout tout cramé donc le maïs est sorti avec du sorgho on pourrait aller voir même on va encore trouver tous ces éléments là de la veste du tournesol qui montait qui a pris le temps de monter et donc le maïs 50 000 pieds hectares une variété hyper précoce c'est du S constant je ne sais pas si vous connaissez c'est des maïs de méthanisation pas de méthaniseur ici et donc on l'a récolté ça fait 30-quatre hectares donc ça fait deux récoltes le maïs on l'a récolté au mois de novembre c'est un maïs très rapide c'est de l'indice 150 j'en ai là et donc cette année on espère recommencer mais c'est mal barré on n'a pas assez de réserve d'eau je suis sûr qu'on va perdre la semence de maïs donc à ce moment là on va enlever le maïs on ne mettra pas le maïs on va mettre toutes les autres plantes pour se fabriquer c'est à dire que quand je ne sais pas si j'aurai des photos mais le maïs on le voyait on ne voyait pas que c'était une parcelle de maïs mais avec plein de trucs parce qu'on avait suffisamment d'eau tout l'été tout le monde a poussé et donc on a semé avec du sorgho un petit peu de graines de sorgho un peu de de sarrasin un peu de veste un peu de tournesol un peu du grec je ne sais plus ce que j'ai dit il a dit oui sarrasin je l'ai dit une dizaine de plantes et donc plus du colza 3 kg hectares de colza et le colza comme il a plu on a été pris par la pluie on avait peur des limaces c'est pour ça que j'ai mis du colza je ne pensais pas que ça allait finir à fond de colza parce que normalement on ne voulait plus faire de colza c'est ça que je n'ai pas dit non plus on ne veut plus faire de colza puisqu'on part dans la moutarde donc c'est assez chiant avec la batteuse si on a des graines de colza dans les graines de moutarde ils n'aiment pas trop ça alors je ne sais pas on va essayer d'espacer de faire quelque chose entre les deux cultures pour nettoyer la batteuse pour ne pas avoir de enfin bref et donc quand on a semé à cette époque-là paille broyée les scourgeons étaient pas mal 75, 80 ou un truc comme ça donc bonne couche de paille il n'y avait rien donc on a semé on a écarté la paille avec des chasses débris les disques qui viennent mettre les semences on a dû mettre des granulés aussi et après on a des chênes qui remettent c'est-à-dire que quand le saumard il passe c'est comme si on n'avait pas passé on ne voit pas et après donc quelques jours après très vite quand il fait chaud comme ça on a eu la pluie on est sortis le soir du champ il pleuvait on n'avait même pas fini une partie par là qu'on n'avait pas fini on l'a fait après il y a un petit décalage et le maïs il a rayonné très vite c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure ces périodes-là il faut en profiter parce que si on a la chance d'avoir la flotte ou l'irrigation il faut y aller c'est là qu'il faut faire de la production donc pas de glyphosate on a dû récolter le maïs je n'ai plus la date exacte mais c'est fin novembre du coup on l'a laissé on a le temps nous comment on savait qu'on faisait on croyait qu'on allait faire du maïs derrière un deuxième maïs puisque la parcelle normalement on la gère tout ensemble donc on n'était pas pressé pour le récolter et on attendu qu'il sèche un maximum on s'amusait à la chasse avec les sangliers là-dedans parce que le maïs c'est pas qu'on le voyait on voyait bien qu'il y avait du maïs mais il faut imaginer qu'il y avait de la veste qui était en fleurs cette période-là au mois de septembre octobre les tournesols en fleurs je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer et oh je ne sais même pas si on doit encore voir des trucs qui sont restés en l'air puisqu'on n'a pas on n'a rien fait là donc on a récolté le maïs alors je ne sais plus entre 35 et 44 eaux secs il faut faire les comptes au séchoir mais enfin bon ça on ne s'est pas mis à faire ça mais donc ça paye largement la semence j'ai quand même mis un petit peu d'engrais parce que du coup comme c'était bien parti le maïs à un moment donné il a replu fin juillet j'ai rebalancé de l'azote liquide au moment des faveurs d'une pluie donc le maïs ça a bien poussé c'était vraiment donc il n'y a pas à déshermer puisque c'est un champ de maïs avec des couverts l'objectif ce n'est pas de récolter 100 cartons de maïs l'objectif c'est de faire une double culture avec la marge la plus intéressante possible et après quand j'explique à vos collègues tout à l'heure au niveau sanglier au moment de la batteuse je ne sais pas si sur le sol il n'y avait pas un pot ou si ce n'était pas un pied de sanglier je ne sais pas moi je me demande même comment le colza il a pu résister là-dedans c'est dingue quand tu sèmes le maïs le colza il sort en même temps et tout sort en même temps et il attend il attend à 3-4 feuilles dessus tout ça tu ne le vois pas et il réapparaît quand tu enlèves le maïs après tranquillement donc après on voit du colza apparaître et là je ne sais pas on ne voit pas en hauteur il y a 2-3 ronds qui sont un peu plus clairs derrière si vous voulez je ne sais pas si c'est les sangliers ou les limaces peut-être mais là-bas derrière s'il y a quelqu'un qui a du courage il va derrière le maïs le colza il est magnifique il est régulier c'est hyper étonnant donc pas d'insecticides pas de glyphosates pas de désherbants pas de fongicides au printemps j'ai mis je ne sais plus 120 unités d'azote voilà voilà l'histoire du colza il est venu quelques pucerons on voit encore j'ai rien fait laisse faire je vais faire 38 40 non 37 fois si c'est 30 c'est bien ça veut dire que le colza il peut être hyper intéressant par rapport à son comportement je pense que j'ai foutu la panique chez les insectes parce que du coup ils n'ont pas à faire un champ de colza vous imaginez qu'on est sous de la paille vous voyez les chasses des briques écartent la paille le disque qui vient semer et les chênes qui ramènent c'est pour ça que je vous dis quand le semoire a passé on ne doit presque pas voir qu'il est passé un semoire c'est comme si on avait passé la batos il y a les chômes il y a tout et donc ce n'est pas la peine de le mettre très creux et on a eu la chance qu'il a plu tout de suite derrière il est revenu du soleil après les conditions ils sont là il faut saisir sa chance il faut y aller mais cette année je ne pense pas que ça ira comme ça que ça ira comme ça